C'est le KAA qui sort du tribunal d'Evry, c'est le relaxer. Karis il a sorti très heureux d'avoir pris le dessus sur Linda. Cette dernière a même été coupé de deux mois de sursis. Sur Twitter, Karis il a laissé un message à ses détracteurs. Mais Booba n'a pas aimé la façon dont Karis a exprimé sa joie et sa victoire judiciaire. Pour lui, Karis il n'a pas accordé une considération à la mère de ses enfants. Salut les amis, suivez-moi pour les actualités. Dans cette chaîne, on va parler sur tous les actus de vos stars préférés. Alors n'hésitez pas à liker et à abonner dans ma chaîne. Grosse force à vous les gars. Booba clash Karis suite à sa réaction après la décision judiciaire dans l'affaire qui l'oppose à son ex-femme. Karis a répondu par sa présence au rendu-vous judiciaire du 10 novembre 2023. Il s'est rendu au tribunal correctionnel d'Evry. Pour se défendre face aux accusations de son ex-femme Linda. Booba a surfé sur cette actualité la veille. Comme en se moquant de son rival visiblement. Mais après sa présence au tribunal, Karis il a sorti très heureux d'avoir pris le dessus sur Linda. Cette dernière a même coupé de deux mois de sursis. Sur Twitter, Karis il a laissé un message à ses détracteurs. Aujourd'hui j'étais relaxé de ce pour quoi on m'accusait injustement. Je remercie toutes les personnes qui m'ont soutenu dans cette épreuve que j'ai traversé. Dieu merci, la vérité est sortie. Je suis le bâtard originel mais je n'ai jamais levé la main sur une femme de ma vie. Et c'est pour ça que le tribunal m'a relaxé. Il y a une justice ici et ailleurs. Et la vérité finit toujours par triompher. C'est le relaxer. Mais Booba n'a pas aimé la façon dont Karis a exprimé sa joie et sa victoire judiciaire. Pour lui, Karis il n'a pas accordé une considération à la mère de ses enfants. Le DUC il a dit. Le gars est content de faire condamner la mère de ses enfants. Alors qu'est-ce que vous en pensez les amis ? Dites-moi dans les commentaires et n'hésitez pas à de like, abonner, d'abonner, d'abonner, comme ça vous les gars. Sous-titrage ST' 501